bon bismillah rahman rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam wa barakatuh donc nous continuons notre série de cours sur le Transactive Skills au Microsoft Server voilà nous avons vu la dernière séance comment créer une procédure stockée donc comment bien sûr définir la procédure et comment bien sûr l'enregistrer et bien sûr comment utiliser ou comment exécuter cette procédure voilà nous avons vu donc qu'une procédure bien sûr elle peut accepter quelques paramètres et ensuite elle fait donc une tâche particulière d'accord les fonctions donc c'est presque la même chose donc dans cette séance on va voir les fonctions la différence donc la procédure stockée donc elle accepte quelques paramètres elle fait une tâche ou bien sûr une action bien particulière donc mais les fonctions donc il accepte bien sûr des paramètres en entrée donc exécute une action et retourne un résultat en sortie donc les procédures stockées donc il accepte des paramètres et il fait quelque chose et il fait quelque chose mais les fonctions donc il accepte des paramètres bien sûr et il retourne quelque chose voilà donc voilà donc pour nous donc on va travailler bien sûr sur les fonctions utilisateurs donc en bref et donc une fonction et ce qui est le serveur donc définie par utilisateur donc qui est un programme transactique et donc qui accepte bien sûr des paramètres en entrée exécute des actions et retourne bien sûr un résultat en sortie bien sûr on va faire un peu de la pratique donc à travers cet exercice bien sûr pour bien comprendre la notion des fonctions utilisateurs sous donc SQL Server donc bien sûr si vous voyez ici donc c'est un explorateur d'objets donc dans le volet ici donc programmabilité vous trouverez bien sûr procedures stockées nous avons déjà vu la dernière séance donc comment créer des procedures stockées donc voilà donc comme vous voyez ici donc on peut distinguer donc deux types voilà deux types majeurs des fonctions donc une fonction bien sûr donc les fonctions scalaires donc ils retournent une valeur simple donc en entier une varchar pardon un type de données simple donc voilà la deuxième catégorie des fonctions ce sont des fonctions qui s'appellent des fonctions table donc voilà la valeur de retour de ces fonctions donc ce sera une table une table bien sûr un ensemble des lignes bien sûr avec des colonnes le résultat par exemple d'une requête si je veux par exemple afficher les livres d'un auteur bien sûr je vais afficher une liste des livres bien sûr avec les informations de chaque livre dans ce cas j'ai besoin de déclarer une fonction de type table bien sûr qui retourne une donnée qui contient des lignes et des collants vous trouverez bien sûr des fonctions d'agrégation des fonctions d'agrégation ce sont très simples donc les fonctions comme la moyenne AVG le min le max bien sûr le count sont des fonctions d'agrégation qui permet de faire des statistiques par exemple dans notre base de données bien sûr pour bien comprendre les notions de la fonction bien sûr on va faire cet exercice donc la première question donc écrire une fonction bien sûr get titre qui permet de retourner le titre du livre voilà donc je vais bien sûr passer l'id livre à la fonction comme paramètre et comme valeur de retour elle va retourner le titre de ce livre voilà donc pour créer une fonction c'est très simple donc nous avons vu comment créer une procedure stop et donc create et pour modifier on va utiliser donc l'instruction alter et pour supprimer on va utiliser l'instruction drop donc c'est la même chose donc je vais créer par exemple la fonction donc create donc function pardon voilà get par exemple le titre du livre par exemple voilà donc la différence ici donc je vais faire voilà donc les parenthèses dans les procédures stockées donc je n'ai pas fait les parenthèses mais les fonctions donc je vais mettre ici les parenthèses et si je déclare donc il délivre comme paramètre de type entier voilà et automatiquement je vais mettre ici donc retour il faut faire attention ici donc retour avec s je vais signifier ici le type de données donc je vais retourner donc le type de données titre donc il est donc invarchar donc invarchar ça veut dire une chaîne de caractères voilà pardon comme ça je pense invarchar et je vais spécifier bien sûr la taille par exemple 100 voilà donc j'ai dit que je vais créer une fonction à l'aide de la fonction create donc create function donc le nom de la fonction donc avec le paramètre ici donc la valeur de retour retourne et le type de la valeur de retour si je vais retourner bien sûr un entier je vais mettre ici int bien sûr si je vais retourner un chaîne de caractères je vais mettre ici donc invarchar et je vais spécifier la taille de cette chaîne de caractères voilà toujours je vais mettre le mot clé as et voilà je vais mettre ici donc begin donc le début de la fonction et je vais fermer avec int donc begin et int très bien comme ça qu'est ce que je vais retourner c'est très simple je vais mettre ici donc donc l'instruction ici retourne qui permet de retourner donc une valeur donc cette valeur voilà donc c'est le titre de de livre bien sûr avec l'idée ici donc avec l'idée livre qui est passée en paramètres voilà donc je vais mettre ici donc tout simplement donc select voilà le titre from bien sûr from livre comme ça et voilà je vais mettre ici donc titre donc select titre from livre where bien sûr donc id livre donc qui est égal à donc id livre passer en paramètres comme ça c'est très bien voilà très bien donc il faut mémoriser bien donc le nom de la fonction le paramètre ici la valeur de retour bien sûr as je vais déclarer ici donc le corps bien sûr de cette fonction donc avec le délimiteur donc begin et end très bien donc voilà je vais exécuter cette fonction très bien donc la fonction a été bien créée si je vais bien sûr s'insérer ici donc je vais accélérer le volet fonctions ici bien sûr il retourne une seule valeur voilà une valeur simple automatiquement je vais le trouver ici donc voilà sur les fonctions scalaires voilà donc très bien donc il est ajouté automatiquement ici donc si je veux l'executive bien sûr donc voilà je vais lancer une nouvelle fenêtre ici donc voilà pour lancer un procédé j'utilise bien sûr exec voilà mais pour lancer ou pour exécuter bien sûr une fonction tout simplement je vais mettre ici donc select bien sûr je vais pas maîtriser from tout simplement select get titre voilà et je vais passer donc le paramètre ici par exemple le paramètre 3 très bien voilà si je vais exécuter voilà voilà donc il va donner une erreur ici tout simplement je vais résoudre ce problème donc en ajoutant le schéma de la base donnée c'est donc dbo comme ça je vais différencier entre donc la fonction une fonction système et une fonction déclarée par l'utilisateur tout simplement je vais mettre ici dbo et ça va marcher donc voilà donc le titre de l'id livre est égal à 3 donc c'est à prendre c++ voilà voilà si je vais mettre par exemple 4 ici et je vais exécuter automatiquement il va retourner donc java pour l'unir par exemple voilà très bien je peux mettre par exemple pour donner un nom à cette chrono je vais mettre tout simplement as donc par exemple titre comme ça c'est bon très bien comme vous voyez c'est bon pour la question numéro 2 donc écrire en fonction gits autor livre donc il récupère le titre et le nom de l'auteur des livres voilà bien sûr donc l'id livre sera passé comme paramètre et le résultat il sera comme ça donc id livre est égal à 4 pardon pour l'id livre par exemple est égal à 4 donc bien sûr je vais afficher ici donc le livre de points donc à prendre par exemple minuscule donc et à côté donc l'auteur est égal à le nom de l'auteur ici très bien je dois mettre tout simplement donc create donc function voilà je vais mettre ici le nom le paramètre donc id livre donc c'est un entier voilà la valeur de retour bien sûr elle va retourner returns bien sûr un var char par exemple 100 la taille de son caractère et bien sûr on va encore ici donc as begin ça veut dire le début et la fin de la fonction pardon très bien donc voilà je veux bien sûr récupérer les informations sur l'auteur et le livre bien sûr je vais mettre ici donc tout simplement je vais mettre ici donc select select from bien sûr livre voilà je vais donner un alias ici donc inner join je vais mettre les joints entre livre et auteur donc voilà auteur comme ça donc as par exemple voilà ici on donc a.id auteur pardon donc a.id auteur est égal à bien sûr l.id auteur très bien donc voilà qu'est-ce que je vais sélectionner tout simplement voilà je vais donner un ici je vais sélectionner ici donc c'est le livre je vais mettre ici donc livre comme ça bien sûr pour concatener une chaîne avec une autre je vais tout simplement mettre ici le plus voilà il faut faire attention ici je vais mettre comme ça très bien donc plus bien sûr le nom du livre bien sûr c'est le titre voilà concatener bien sûr avec avec ce petit symbole comme ça voilà bien sûr et je vais mettre ici donc auteur et concatener ensuite avec le nom de l'auteur c'est le nom auteur très bien pardon je vais bien sûr je vais mettre ici donc la clause bien sûr where donc id livre est égal à donc arrobas id livre si je veux exécuter le seul donc il va retourner comme ça donc livre donc c'est le livre programmation bien sûr l'auteur qui a créé ce livre voilà il est bien sûr le nom de l'auteur voilà je vais mettre ici deux points et puis je teste bien sûr comme ça c'est très bien voilà donc le livre l'auteur le livre l'auteur très bien comme ça bien sûr pour retourner donc cette valeur comme chaîne de caractère bien sûr je vais mettre ici donc instruction retourne bien sûr retournée en résultant donc ça veut dire la valeur de retour de cette fonction donc ce sera bien sûr cette valeur voilà comme ça qu'est-ce que je vais retourner bien c'est une chaîne de caractères composée du titre et de l'auteur mais il s'agit d'une seule chaîne de caractères c'est pas plusieurs chaînes de caractères lorsqu'il est concatenu bien sûr il s'agit d'une seule chaîne de caractères donc ici il s'agit d'une fonction scalaire donc voilà ce sont pas des fonctions tables parce qu'il retourne une seule valeur ici donc voilà la valeur de retour c'est un batch très bien donc voilà si je veux exécuter bien sûr cette fonction voilà il est ajouté je pense automatiquement ici vous voyez ici donc pour l'exécuter c'est très simple voilà je vais fermer très bien donc pour l'exécuter c'est très simple je peux mettre ici donc select donc voilà dbao dbao ça veut dire database owner ça veut dire le propriétaire de la base de données donc voilà donc je pense git comme ça voilà et je vais passer ici donc le paramètre par exemple 5 si je veux exécuter le nom de la fonction bien sûr bien sûr bien sûr je peux je peux cliquer ici sur le nom de la fonction et tout simplement je vais sélectionner ici mon défi comme ça donc il va afficher il va être affiché sur une nouvelle fenêtre bien sûr et je vais faire les modifications nécessaires par exemple je vais mettre ici donc voilà voilà donc je pense c'est apple voilà pour la convertir en majuscule c'est la même chose ici donc apple très bien et pour le rendre en minuscule c'est laur voilà donc je vais exécuter bien sûr voilà donc il est bien exécuté et pour la lancer stress simple donc voilà il est converti en majuscule stress la question 3 donc il crée une fonction get sum quantité vendue bien sûr qui permet de retourner les quantités vendues pour un livre voilà je vais bien sûr sélectionner donc ou passer en paramètre l'aide des livres donc bien sûr si je vais exécuter get sum quantité vendue avec un aide des livres il va retourner bien sûr la somme des quantités vendues pour ce livre bien sûr voilà je vais fermer très bien et je vais maîtriser tout simplement donc c'est create donc function donc pardon donc get sum get sum quantité vendue voilà le paramètre ici donc c'est id livre bien sûr c'est un entier et il retourne bien sûr la somme des quantités bien sûr et celui d'un entier voilà donc on retourne un entier très bien il faut faire attention ici donc c'est retourne avec s donc bien sûr as et je vais mettre le delimiter ici donc begin et et très bien bien sûr je vais mettre ici donc retour donc il faut différencier ici donc c'est retourne avec s et ici c'est retourne sans s voilà qu'est-ce qu'elle va retourner cette fonction bien sûr je dis qu'elle va retourner la somme des quantités vendues bien sûr pour un livre très bien donc la quantité vendue il a des livres sur la table vente tout simplement je vais mettre ici donc select donc from vente qu'est-ce qu'elle va retourner bien sûr elle va retourner c'est la somme pardon des quantités vendues donc voilà je peux mettre ici comme ça je vais vous montrer un petit truc ici donc voilà je peux sélectionner ici la table comme ça si vous trouvez bien sûr une difficulté d'écrire ou de mémoriser bien sûr le nom du champ c'est très simple voilà vous retournez ici donc sur la table vente voilà sur colonne vous posez et vous glissez bien sûr vous posez ici donc le champ que vous voulez bien sûr très bien comme ça donc il va être directement inséré donc c'est dans la fonction somme bien sûr je dois retourner donc bien sûr la fonction donc il va retourner bien sûr donc la somme des quantités vendues mais je dois j'ai dit pour chaque livre bien sûr donc le livre avec l'ID passée en paramètre je vais retourner sa valeur c'est-à-dire la somme des quantités voilà bien sûr id livre très bien est égal à donc l'ID livre passée en paramètre pardon très bien donc voilà je vais sélectionner et je vais bien sûr execute et comme vous voyez ici donc la fonction a été bien exécutée si je vais accélérer ici voilà 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 très bien donc voilà donc pour l'exécutive voilà je vais mettre tout simplement donc select dvo point pardon donc le nom de la fonction il est là très bien comme ça et je vais passer le paramètre exemple 5 donc la somme des quantités vendues pour l'ID livre numéro 5 donc 6,5 voilà je vais mettre ici donc 6 voilà donc select bien sûr donc le nom de la fonction bien sûr avec le paramètre sous VTSC donc il va afficher bien sûr la somme des quantités vendues donc voilà c'est la même chose ici donc la quatrième question donc il crée une fonction donc quantity stock qui retourne la quantité de stock disponible pour un livre bien sûr donc c'est la même chose presque voilà je vais mettre ici donc create donc function voilà donc bien sûr je vais passer id livre donc c'est un lenti voilà je vais mettre ici donc retour donc c'est un lenti donc voilà donc encore la fonction donc as bien sûr vegan donc end très bien et je vais mettre ici donc retour qu'est-ce que je vais retourner ici voilà je vais mettre ici donc form livre donc bien sûr je vais mettre ici donc la quantité du stock pardon donc id livre c'est égal à donc le paramètre id livre c'est très simple je vais exécuter voilà si je vais le tester pour l'exécuter bien sûr je vais mettre ici donc select voilà et dbo.kit que c'est donc que je vais spécifier par exemple donc le produit ou le livre pardon numéro 10 voilà donc le numéro 10 donc qui contient des unités voilà donc 11 et 10 le 7 je vais très bien voilà c'est très bien donc voilà comme ça donc si je vais utiliser bien sûr donc voilà notre fonction elle est là la cinquième question donc utiliser les fonctions bien sûr git constitue stock et git somme des quantités vendues donc pour calculer la quantité du stock qui reste pour un livre voilà bien sûr j'ai les quantités vendues donc je peux les récupérer par la fonction pardon git somme quantité vendue et la quantité bien sûr initiale qui se trouve sur la table livre donc il est calculé ou récupéré par git stock pardon git quantité stock voilà donc je vais utiliser ici deux fonctions comme ça je vais vous montrer comment utiliser donc des fonctions bien sûr dans des requêtes select très bien bien sûr comment utiliser des fonctions dans des expressions pour calculer bien sûr quelques valeurs bien sûr pour équipérer quelques valeurs voilà tout simplement je vais mettre ici donc select donc voilà dba donc donc la quantité bien sûr qui existe donc dba point comme ça donc voilà je vais mettre ici par exemple pour le produit ou le pardon le livre numéro 1 bien sûr virgule la deuxième valeur à un fichier bien sûr je vais mettre dba donc pardon comme ça voilà et la quantité qui reste tout simplement donc c'est la quantité initiale voilà moins la quantité vendue très bien donc voilà je peux retourner à la ligne comme ça c'est très bien voilà si je vais exécuter pendant ici c'est dba voilà pardon ici donc on voit ici donc j'ai donc les quantités stock c'est 64 donc la quantité bien sûr qui est vendu je peux mettre le nom ici donc ici as quantité stock par exemple initial donc voilà ici donc c'est la quantité vendue donc voilà au centre des quantités vendées donc s quantité vendue bien sûr et voilà ici c'est disponible stock disponible par exemple très bien donc si je vais afficher très bien comme ça donc je peux utiliser des fonctions bien sûr dans des expressions donc pour faire des calculs bien sûr pour ne pas répéter donc le corps de la fonction de notre requête bien sûr je peux s'en servir bien sûr des fonctions comme ça et je vais faire l'appel à ces fonctions pour récupérer quelques informations utiles très bien donc voilà je peux exécuter ici donc on voit ici donc la quantité stock init donc il est récupéré par cette fonction donc la quantité ou la somme des quantités vendues il est récupéré par la fonction voilà ici et voilà cette expression donc c'est la division pardon la subtraction de la quantité bien sûr initial moins la quantité vendue donc il va m'a donné le stock bien sûr la quantité disponible quantité disponible très voilà pour répondre à la question numéro 6 donc écrire en fonction git livre by auteur ça veut dire l'auteur pour écrire plusieurs livres bien sûr comme ça je peux récupérer plusieurs livres pour un seul auteur bien comme ça je veux retourner une table bien sûr la valeur de retour de ces fonctions ce sera pas d'une valeur simple scalaire donc ce sera une table donc voilà je vais mettre ici donc donc create donc c'est la question numéro 6 donc create function donc voilà le nom de la fonction donc c'est git livre by auteur voilà voilà le paramètre donc pardon je vais mettre ici donc by auteur ça veut dire je vais mettre ici donc l'id auteur très bien donc c'est un entier il s'agit d'un entier donc voilà ici donc c'est retours bien sûr il va retourner une table comme ça donc il va pas retourner un varchar un entier un float ainsi de suite il va retourner une table voilà tout simplement je vais mettre ici donc as bien sûr begin end très bien donc voilà je vais mettre ici donc retour qu'est-ce que je vais retourner bien sûr je vais retourner donc select bien sûr from livre donc asl donc inner join je vais bien sûr mettre une jointure entre livre et auteur inner join auteur donc a bien sûr en ajoutant la contrainte donc a.id auteur donc est égal à donc l.id auteur très bien très bien bien sûr en ajoutant la clause where id auteur est égal à l.id auteur passé en paramètre très bien je dois afficher ici donc le titre le prix et je vais bien sûr mettre ici donc le nom auteur très bien donc voilà si je veux exécuter cette instruction tout seul voilà donc il va afficher le titre le prix et le nom de l'auteur voilà donc maintenant pardon ici id auteur se trouve sur la table auteur et se trouve bien sûr sur la table livre donc voilà donc nom de colon ambiguï voilà id auteur tout simplement je dois ajouter ici donc par exemple a.id auteur comme ça je vais différencier entre l.id auteur qui se trouve dans la table livre et l.id auteur qui se trouve dans la table bien sûr auteur voilà comme vous voyez ici donc c'est le schéma de la base donnée donc voilà vous trouverez bien sûr l.id auteur de la table auteur et l.id auteur c'est la même chose ici il s'agit ici d'un clé étrangère pardon c'est la table livre voilà pour différencier bien sûr je vais mettre ici donc une seule différence ici donc je vais pas mettre ici le begin et le end pour les fonctions qui retournent du table très bien voilà c'est bien sûr je vais cliquer ici exécuter pour enregistrer cette fonction très bien donc voilà si je vais utiliser ici le volet fonctions comme vous voyez ici donc c'est le volet fonctions table vous trouverez bien sûr cette fonction bien sûr il faut faire attention donc voilà pour exécuter une fonction simple qui retourne en scalaire je vais mettre tout simplement donc select et voilà et le nom de la fonction le nom fonction comme ça donc il va récupérer donc la valeur retournée par cette fonction bien sûr en ajoutant le dbo avant le nom de la fonction bien sûr très bien mais lorsque je vais donc exécuter une fonction que retourne une table donc comme nous avons une table bien sûr je vais mettre ici donc donc comme nous avons une sélection à partir d'une table donc je vais mettre donc select par exemple etman from bien sûr le dbo voilà donc le nom de la fonction ici et je vais mettre ici le paramètre à bien sûr le paramètre de la fonction voilà si je vais bien s'exécuter il va afficher ici deux livres pour l'utilisateur avec l'id est égal à 1 voilà donc par exemple l'auteur numéro 3 voilà donc il va afficher donc l'auteur pour les livres de cet auteur très bien donc voilà la question numéro 7 donc il fait une fonction get qui va retourner bien sûr le statut du stock donc voilà je vais utiliser notre type bien sûr des fonctions donc ce sont des fonctions table mais on déclare une variable type table donc c'est très simple ici je vais bien sûr mettre comme ça donc voilà donc c'est create donc function bien sûr voilà get situation stock bien sûr je vais passer ces paramètres ici donc seuil voilà pendant comme ça donc c'est un entier si la quantité disponible est supérieure à la valeur du seuil bien sûr je vais maîtriser je vais sénérer que le stock est normal si il est inférieur bien sûr je vais donner un alerte au gestionnaire comme ça nous avons du manque bien sûr pour ce livre donc voilà la valeur de retour de cette fonction donc il s'agit ici d'une variable voilà je vais la déclare ici par exemple par résultat mais de type table très bien donc résultat donc c'est un type notre type de fonction donc il va retourner une variable mais cette variable je dois la construire donc il s'agit d'une table bien sûr je dois construire cette table bien sûr pour construire cette table je vais mettre ici donc automatiquement il va contenir ici le titre donc varchar par exemple 100 bien sûr c'est pareil avec des virgules bien sûr le prix je pense on va ajouter la quantité bien sûr je dis stock voilà c'est un entier et je vais ajouter ici donc la situation ou le statut that is stock par exemple donc envarchar pardon voilà un varchar par exemple voilà si je pense 15 comme ça très bien donc voilà je déclarer la fonction je vais retourner une variable complexe de type table donc je vais bien sûr mettre ici donc la signature ou la déclaration de cette table sera comme ça très bien et je vais mettre ici donc as voilà dans ce cas je vais mettre ici donc begin et ent comme ça je vais retourner une variable complexe et déclarer bien sûr à l'entête de la fonction donc voilà qu'est-ce que je vais mettre ici donc tout simplement pour l'insertion bien sûr je vais insérer les données dans cette table et après je vais retourner cette table très bien donc voilà je vais mettre ici donc insert donc insert bien sûr la variable res comme ça qu'est-ce que je vais insérer je vais insérer bien sûr une sélection des données à partir d'une autre table ça veut dire la table livre je vais mettre ici donc select donc qu'est-ce que je vais sélectionner donc je dois respecter les champs ici déclarés bien sûr dans la table res très bien qu'est-ce que je vais mettre ici je vais mettre ici le titre donc la quantité stock je pense comme ça donc from pardon from livre where donc id pardon la quantité disponible et si les sites périodes est égale à la seuil voilà bien sûr bien sûr je vais ajouter ici donc le troisième champ bien sûr il s'agit ici d'une chaîne de caractères c'est normal très bien comme ça bien sûr qu'est-ce que je vais insérer ce que je vais insérer dans cette table je vais insérer le titre donc ici je vais insérer dans le champ titre la quantité du stock bien sûr je vais l'insérer ici sur la quantité du stock et je vais insérer cette chaîne de caractères je vais l'insérer sur le la colonne partie du stock ici mais à condition que la quantité bien sûr du stock existe est supérieure à la seuil très bien si le cas contraire bien sûr si la quantité du stock est inférieure à la seuil tout simplement qu'est-ce que je vais mettre ici je vais mettre notre inserts bien sûr comme ça et voilà donc je vais insérer bien sûr une autre valeur bien sûr je vais insérer les autres lignes avec bien sûr la seuil ici est inférieure voilà est inférieure avec la quantité du stock bien sûr est inférieure à la seuil voilà et je vais mettre ici tout simplement critique très bien voilà c'est très simple ici il faut bien sûr me suivre c'est très simple qu'est-ce que je vais mettre j'ai déclaré une variable ici donc c'est une suite de table donc c'est une suite de table je vais bien sûr la remplir donc la remplir avec l'information donc la formation donc je vais faire un filtre bien sûr avec une seuil qui est supérieure à pardon avec les quantités qui est supérieure à la seuil et je vais l'insérer que ce sont des stocks qui sont vraiment normales et bien après je vais insérer les valeurs ou les quantités du stock bien sûr ou les livres qui ayant des quantités du stock par exemple critique ça veut dire les quantités sont inférieures à la seuil bien sûr déclaré ici sur la table pardon sur le paramètre de cette fonction bien sûr pour retourner la valeur de bien sûr de cette fonction tout simplement je vais mettre ici à la fin je vais mettre ici retour très bien si je veux exécuter bien sûr cette fonction vous voyez donc la fonction bien sûr est bien exécutée si je vais exécuter voilà donc il est là comme ça si je vais bien sûr exécuter c'est très simple je vais mettre ici donc select donc étoile from donc db au point et voilà je vais mettre ici la seuil par exemple je vais sélectionner bien sûr pardon je vais sélectionner un statut de stock si par exemple la seuil par exemple est égale à 20 qu'est-ce qu'il va faire par exemple il va prendre ici donc voilà la fonction comme ça modifier donc voilà elle va prendre ici donc 20 donc il va insérer les premiers enregistrements ici donc en faisant un test bien sûr sur la quantité si la quantité de stock est supérieure à la seuil donc il va l'ajouter donc bien sûr à la table voilà ça veut dire la valeur de retour de cette fonction donc avec donc le mot normal voilà sinon donc il va l'ajouter avec le mot ici critique voilà donc pour faire l'exécution c'est très simple ici je vais voilà mettre ici donc select donc voilà étoile from donc db au point euh pardon db au point voilà voilà et je vais passer ici donc ici par exemple la seuil 20 je vais cliquer ici à exécuter très bien voilà qu'on voit ici donc voilà j'ai par exemple pour la seuil 20 j'ai ici donc 64 il va afficher à côté de ce produit il va afficher donc la situation de stock elle est normale donc il est normal il est normal qu'on voit ici donc 0 il est inférieur à 20 donc il va afficher c'est critique par exemple le 15 il est inférieur à 20 donc il s'agit ici d'une erreur donc le stock ne doit pas être une valeur négative voilà donc ce qu'il serveur donc voilà donc la quantité 15 voilà il est critique donc voilà donc comme ça je donne une situation au gestionneur comme ça il va bien sûr demander des quantités pour ce produit très bien donc comme vous voyez ici donc voilà j'ai 25 livres donc voilà comme ça je peux afficher bien sûr la situation de stock bien sûr je peux bien sûr utiliser une fonction comme ça pour récupérer cette situation très bien comme vous voyez ici donc j'ai 3 colonnes donc je peux par exemple mettre select donc from pardon donc cette fonction et je vais pas par exemple mettre l'étoile ici je vais mettre ici le titre comme ça et tout simplement le statut voilà le statut pardon le statut stock donc très bien voilà comme vous voyez ici donc il est donc se réagir comme une table voilà je peux mettre ici donc select le titre ce sont les champs de la fonction ou la table retournée par la fonction guide situation ou status donc merci à bientôt et à la prochaine s'ils et à la prochaine à la prochaine